Les intempéries ont bel et bien fait leur retour. Et lundi, elles ont impacté le domaine de Gérard Vive, dans la Nièvre. L'ancienne figure du juste prix y possède un château en perpétuelle rénovation qui a été fortement touché, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Sur Instagram, il a partagé des photos des dégâts. Depuis 8 ans, Gérard Vive a complètement changé de vie. Celui qui a été révélé dans les 1990 grâce à la série Les filles d'à côté puis qui a co-animé le juste prix avec Vincent Lagaffe entre 2009 et 2012 s'est éloigné de Paris pour s'installer dans la Nièvre. Dans ce département de Bourgogne-Franche-Comté, il a acquis un château. En effet, il est devenu propriétaire du château de La Vernée, construit en 1875. Et son compte Instagram nous informe qu'il passe désormais son temps à entretenir son domaine. Les jours à venir vont malheureusement lui demander plus d'efforts que d'habitude. Et pour cause, sa propriété a été frappée de plein fouet par de violents orages dans la journée de lundi. Le ciel nous est tombé sur la tête. 12 juin 2023 16 H38 mine, a-t-il déploré sur Instagram, en légende d'une série photo dévoilant l'étendue des dégâts. Gérard Vive a immortalisé son terrain ruiné par les intempéries, lesquelles ont provoqué l'écroulement d'arbres, des inondations, ou l'effondrement de son plafond. Des images impressionnantes Oh là là mes pauvres ! Bon courage Gérard ! Fais attention à toi, la météo est déchaînée. Sacrée tempête, j'espère que tu n'as pas trop de dégâts, waouh des réparations en perspective, ont commenté les internautes, choqués. Ironie du sort ou pas mais, trois jours auparavant, Gérard Vive édiait justement une publication à son constat alarmante autour du changement climatique qui l'inquiète. Je ressens ce fameux changement climatique. Soit on subit des mini-tempêtes ou si esti sécherait ses canicules. Bref, certaines variétés d'arbres souffrent, certains meurent sur pied ou finissent par tomber de faiblesse quand le vent souffle fort. Depuis plusieurs jours j'ai enfilé la tenue de bûcheron, confiait-il. Il s'agit de véritables catastrophes pour Gérard Vive qui fait toujours tout pour ouvrir les portes de son château au public. Ce domaine, situé dans un parc de 17 hectares était un ancien centre d'AID par le travail. Il disposait de grands ateliers dans les dépendances. L'idéal pour faire de l'événementiel. Mon idée était vraiment de l'ouvrir à monsieur et madame tout le monde, de créer du lien social, de faire plaisir aux autres, expliquait l'ex-animateur au journal du centre en 2020. Il y célèbre notamment des mariages et son domaine possède aujourd'hui 5 étoiles sur le site mariage. Nett.